Du canoë et kayak maintenant avec une histoire un peu banale. Fabien Lefebvre a terminé au pied du podium lors des derniers championnats du monde. Jusque là, vous l'avez compris, rien d'anormal. Mais l'affaire nous interpelle car l'intéressé, écoutez bien, défendait les couleurs américaines. Reportage signé Richard Coffin. Prague, un garçon à contre-courant. Fabien Lefebvre en bleu, blanc, rouge toujours, mais aux couleurs de l'Amérique. Le temps où il défendait le tricolore à la française, terminé. Installé maintenant à Washington, le médaillé d'argent des Jeux Olympiques de Pékin a donc dit bye bye la France et bonjour les Etats-Unis. Ça tourne. So, how are you ? I'm good yourself. Rassurez-vous, il parle encore la langue de Molière et détaille pourquoi il apporte le drapeau américain sur ses deux bateaux en compétition, kayak et canoë, qu'il dispute en individuel. Son choix est un mélange de raisons familiales, volonté d'apprendre l'anglais couramment à ses enfants et d'arguments sportifs. Il ne s'est pas sélectionné pour les derniers Jeux Olympiques et cela a, disons, beaucoup, beaucoup compté. Donc ça, c'était le plus dur à avaler. Derrière, le fait qu'on m'empêche de faire des Coupes du Monde pour finir ma saison et au moins avoir des objectifs, je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc mon entraîneur qui est mis de côté, à un moment donné, on ne peut pas faire son métier correctement. Si Fabien Lefebvre court aujourd'hui pour les Etats-Unis, c'est parce que la Fédération française de canoë et kayak lui a donné un bon de sortie. Lefebvre est un nom et Sylvain Curigny, l'actuel entraîneur de la championne olympique et du monde, Émilie Fer le sait. C'est lui qui a aidé le kayakiste à devenir champion du monde en 2002 et 2003, les médailles de bronze aux JO d'Athènes. Je trouve que c'est un peu dommage qu'il parte pour courir avec une autre nation. Mais en tant qu'homme et en tant que navigateur, je pense qu'il faudra compter sur lui sur les années futures. Au Mondiaux, sa meilleure performance est une quatrième place en kayak. Pas la plus haute marche du podium, pourtant Fabien Lefebvre est prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada